Let's go ! Nous voilà arrivés en Patagonie. Patagonie c'est au sud de l'Argentine. L'Argentine est très connue dans le vin pour ses malbecs assez puissants, ses vignobles qui sont très 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 haut là-haut en altitude dans les montagnes voilà et là on est au sud en Patagonie à l'endroit où il fait froid c'est pas du tout le même climat que dans la vallée de Mendoza tout là-haut au contraire là on est dans les climats frais évidemment on est dans l'hémisphère sud donc il fait chaud au sud et pas chaud au nord et pas froid au nord comme chez nous en tout cas c'est un endroit où on cultive du pinot noir du chardonnay des cépages qui aiment la fraîcheur on est en face d'un pinot noir d'une élégance absolument superbe vous allez voir qu'il y a à la fois un côté très parfumé au nez et une vraie élégance une vraie finesse en bouche et ça c'est le climat bon je veux pas dire qu'on pourrait se retrouver en bourgogne rien qu'en mettant son nez dedans mais enfin on n'est pas loin en fait il ya en Patagonie plusieurs viticulteurs bourguignons qui sont allés donner des conseils en fait à des à des producteurs locaux parce qu'ils connaissent bien le pinot noir ils connaissent bien les exigences de ce cépage qui est finalement assez capricieux et là c'est vrai que au nez on retrouve vraiment ces petits fruits les petits cassis la petite framboise la petite cerise qu'on retrouve dans les pinots noirs bourguignons on sait tout de suite en face de quel cépage on se trouve en bouche vous allez voir que on n'est pas du tout dans les caricatures des vins du nouveau monde avec une espèce de grosse puissance du gros muscle immédiatement au contraire là on arrive le vin arrive en bouche tout léger tout en finesse tout en délicatesse là on est vraiment dans dans l'élégance c'est parfumé certes mais c'est aussi très élégant très long très fluide très fin et on a une persistance aromatique en bouche qui est vraiment superbe comme accord mais 20 on peut imaginer finalement pas mal de choses parce qu'on n'a pas beaucoup de tannins donc ça c'est vraiment un point très fort dans les accords mais 20 on a peu de tannins donc on a assez grande facilité on peut imaginer beaucoup de plats végétariens d'ailleurs parce qu'on n'a pas besoin des protéines de la viande pour casser un peu les tannins donc pas mal de plats végétariens on peut déguster ça avec des entrées des salades de la belle charcuterie des plats de viande blanche on peut même l'utiliser du poisson si on veut en le rafraîchissant légèrement pour avoir cette impression vraiment très fine très élégante c'est parti